Alors, je vais vous donner un deuxième exemple du même type qui a été fait chez PSA Peugeot Citroën, qui a été réalisé avec un de mes doctorants qui s'appelait Arnaud Véters et une équipe de PSA Peugeot Citroën. Alors, l'idée, c'est un métier dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Le mot, ça vous dira quelque chose, c'est les cadres de porte. Alors, les cadres de porte dans une voiture, eh bien, ce n'est pas ce que vous croyez ou pas tout à fait. C'est un truc très particulier. C'est la partie supérieure qui demande beaucoup de conception, qui pose un certain nombre de problèmes, d'étanchéité, etc. On va le voir. Et donc, c'est un métier particulier dans l'industrie automobile. Et donc, il y a des concepteurs de cadres de porte. Des concepteurs de cadres de porte. Et on voulait, donc, déclencher de l'innovation à partir de savoir quels étaient les cadres de porte du futur. Donc, il y a quelques années, je ne sais pas, je ne suis pas assez technicien pour savoir si ça a été intégré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cadre de porte ? Eh bien, c'est la même question que tout à l'heure. C'est qu'est-ce que c'est qu'un radar ? Et on a demandé, donc, là, on a fait venir des experts métiers. Un expert métier, notamment, qui avait fait des cadres de porte depuis le début de PSA Peugeot-Citroën. Il nous a même dit que le cadre de porte le plus difficile à faire, c'est quand il n'y en avait pas, c'était la DS. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, la DS, effectivement, n'a pas de cadre de porte extérieur. Il paraît que ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il avait vécu tous les cadres de porte de toutes les voitures Peugeot-Citroën. Il dit, pour concevoir un cadre de porte, il faut le décrire avec ce qu'on appelle neuf prestations techniques. Donc, il nous a sélectionné neuf prestations techniques. Et il me dit, c'est essentiel pour la conception. C'est comme ça qu'on conçoit des cadres de porte. Alors, vous avez, bien sûr, l'étanchéité, la rigidité, des choses comme ça. Puis d'autres, vous voyez ce qui est sur le dessin, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a l'accessibilité, par exemple. C'est une cote qui fait que, eh bien, lorsqu'on ouvre la porte, on peut rentrer facilement dans la voiture. Ça s'appelle l'accessibilité. Et puis, c'est une sorte de degré d'ouverture de la porte. C'est une cote qui est notée sur le dessin technique. Et puis, par exemple, l'habitabilité, c'est une autre cote qui fait que, quand on ferme une voiture, on ne se retrouve pas comme ça. On se retrouve... Bon, c'est toujours habitable dans la voiture. On n'est pas coincé. Donc, c'est une autre cote. Bon, voilà, par exemple, ces prestations, ce qu'on appelle des prestations techniques. Et pour un concepteur de cadres de porte, eh bien, ces 9 prestations techniques définissent le cadre de porte. De la même façon que la cartographie cognitive, là, des radars définissait, pour un concepteur de radar, ce qu'était un radar. Alors, ça a l'air bête, comme ça, de dire qu'est-ce que c'est qu'un cadre de porte, qu'est-ce que c'est qu'un radar. Mais le décrire en objet de connaissance, c'est finalement pas du tout aussi évident que ça. Alors là, donc, on avait 9 prestations techniques. Et il dit, ça, ça définit les cadres de porte. Bon, OK. Alors ensuite, eh bien, on a dit, on va faire du knowledge drilling, l'archéologie. Donc, on voudrait construire une base de données sur les véhicules existants depuis 50 ans. Vous voyez, là, je crois que Thalès, c'était 30 ans. Là, on était jusqu'à 50 ans. Donc, il y avait bien les DS, des choses comme ça. Alors, bien sûr, il a fallu faire des choix. Donc, tout ça, ça a été fait en accord avec l'expert. Il y avait un grand expert du métier. Et donc, on a sélectionné 19 véhicules significatifs de tout l'historique des cadres de porte. Et puis, il a fallu collecter, donc, 19 fois 9 données sur les cadres de porte pour savoir comment ça avait évolué au cours du temps. Alors, ça a été un vrai travail d'archéologie. Alors, il a fallu aller rechercher dans les archives, il y a 50 ans, comment étaient conçus les cadres de porte. Alors, une anecdote un petit peu bizarre, c'est que ça n'a pas été très difficile d'aller rechercher dans les très vieux véhicules. Il suffisait de ressortir les plans. Et par contre, ça a été beaucoup plus difficile dans les véhicules plus récents parce que tout était sous forme de base de données CAO. Et la base de données CAO n'intègre pas ce genre de paramètres. Donc, l'expert a réimprimé les plans et il a recalculé les cotes pour remplir sa base de données. Donc, on a ainsi, vous voyez, c'est un peu bizarre, l'oubli grâce aux technologies. Donc, on a fait cette base de données et ensuite, on a tracé l'évolution. Alors, je vous donne la reconstruction. Donc, vous voyez, ce n'est pas formidable, ce n'est pas très drôle. Mais par contre, chaque prestation... Alors là, les exemples, on ne les a pas données. Enfin, on a donné véhicule 1, véhicule 2. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. On n'a pas mis les noms, il y a plusieurs segments, etc. Mais on a reconstruit l'historique de l'évolution de ces critères par rapport aux véhicules à travers le temps. Et on voit que, bien sûr, ce n'est pas du tout linéaire, qu'il y a des valeurs qui ont beaucoup monté, qui ont descendu. Il y a des valeurs qui n'ont pas bougé. Il y a des valeurs qui ont monté parfois, qui ont eu un brusque sursaut, puis qui sont retombées, etc., etc. Donc, nous, on est très perplexe quand on voit des schémas comme ça. Par contre, l'expert, il nous a expliqué ça de manière extraordinaire. C'est-à-dire que, pour lui, ce genre de schéma avait, ce genre d'historique, avait une signification extrêmement précise. Alors, voilà le genre de type d'explication qu'il nous a donnée. Donc, on a essayé d'appliquer le processus d'innovation fondée sur les connaissances. On a dit, c'est quoi les lois, quelles sont les lois qui ont permis d'aller plus loin, d'innover techniquement sur cet objet technique ? Et puis, est-ce qu'on pourrait améliorer ces prestations ? Par exemple, est-ce que ça donne des idées pour améliorer les prestations ? Alors, le type... Alors, je ne sais pas exactement. C'est quand même un projet assez vieux. Et puis, de toute façon, ça peut être confidentiel, mais aussi, c'est un peu compliqué, parfois, techniquement. Mais, en gros, il y a eu des idées de ce type-là. Par exemple, il y avait quelque chose de contradictoire. Alors, sur une prestation X, on voyait que cette prestation X décroît constamment au cours du temps. Alors, c'est quand même un peu bizarre parce que les prestations, normalement, devraient s'améliorer pour améliorer la qualité du véhicule. Et donc, ces prestations diminuaient régulièrement. Bon, pas... Chutez pas ! Et donc, on a demandé à l'expert, mais pourquoi il y a cette évolution plutôt négative dans le temps ? Il dit, c'est parce qu'un cadre de porte, c'est un cadre de porte. Donc, ça s'intègre dans une porte, ça s'intègre dans tout un système véhicule. Et il y a d'autres contraintes véhicules qui font que, ben, ces autres contraintes véhicules ont gagné, on va dire, et nous imposent à baisser constamment cette prestation. Donc, il y a un problème, une contradiction, qui vient d'une contrainte qui est posée par un autre système du véhicule, diagnostique. Par exemple, on a une loi, ce qu'on appelle une loi de saturation. On a une prestation, qu'on va appeler Y, qui est plate. Pas de profil d'évolution, et un profil d'évolution complètement uniforme, et aucun progrès. Même, on a noté, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des fois, il y avait des conceptions prioritaires. On a mis un petit plus-plus. Puis là, on voit que même quand il y avait une priorité sur ce critère, il n'a pas évolué. Et donc, la question, le diagnostic, c'est que, ben, effectivement, c'est parce qu'on ne sait pas le faire évoluer. C'est un problème très ardu. Et personne n'a d'idée. Il faudrait... Alors, l'expert a utilisé l'innovation de rupture. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir une nouvelle idée, changer complètement, peut-être, la manière de concevoir le cadre pour faire évoluer cette prestation. Donc, c'est une loi de saturation. C'est-à-dire que, dans l'état actuel de la technologie et du savoir, eh bien, cette prestation ne peut pas évoluer. Alors, après, il y a une autre chose qu'on a diagnostiquée sur une prestation qu'on va appeler Z, qui a beaucoup varié dans le temps. Et puis, tout d'un coup, elle est devenue linéaire. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben, donc, l'expert a dit, ben, c'est vrai qu'on a beaucoup tâtonné pendant des années, des années. Et maintenant, on arrive à maîtriser la réalisation de ce critère. Et c'est pour ça qu'il ne bouge pas. Donc, vous voyez, on a une analyse extrêmement fine de ce qui a été fait. Et de, disons, qu'est-ce qui pourrait être fait, enfin, on va le voir, qu'est-ce qui pourrait être fait à partir de ces constatations. Donc, on a un diagnostic de... Là, c'est vraiment la dépendance du sentier. Même, on l'a dessiné, le sentier. Sur chaque prestation, on a dessiné le sentier. Et puis, il nous dit, ben, voilà, c'est dû à ça. Et comment ça peut évoluer ? Ben, c'est ce qui a été fait par la suite. Par exemple, sur la prestation X. La prestation X, le profil d'évolution nous montrait que ça baissait tout le temps parce qu'il y avait une contrainte qui venait d'un autre système. Alors là, la seule solution, c'est de mettre les deux métiers ensemble, le métier du cadre de porte et le métier de l'autre système. Et puis, de trouver une solution pour arrêter que l'une fasse baisser la prestation de l'autre. Alors, c'est une décision qu'on a portée. Et puis, en fait, ça avait déjà été fait. Ce qui prouve qu'on avait raison. Et que, bon, si jamais ils n'avaient pas eu l'idée, c'est-à-dire qu'il y avait un programme R&D qui avait été lancé pour résoudre ce problème de contradiction. C'est toujours comme ça qu'on fait en conception. On a une contradiction entre deux paramètres, deux prestations. Et puis, on va essayer de relever cette contradiction. Et donc, il y avait un programme de R&D qui avait été justement lancé pour résoudre ça. Donc, vous voyez, la loi de l'innovation a révélé ce problème et fourni une solution qui, heureusement, avait déjà été, mais pas depuis longtemps, avait été identifiée. Donc, pour la prestation Y, là, c'est, comme on l'a noté, là, c'est à la recherche de l'innovation de rupture. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver une nouvelle idée. Mais là, l'expert et tous ses camarades, enfin, toute l'entreprise restaient un peu secs là-dessus. Et puis, visiblement, à l'extérieur, ils n'étaient pas non plus capables d'évoluer. Alors, bon, donc, l'idée, c'est on va rester sur... Bon, on va voir. Peut-être qu'il faut faire de la veille. Peut-être qu'il faut rechercher une nouvelle idée. Et puis, sur la prestation Z, à savoir une prestation qui a longtemps variée, énormément variée, puis s'est stabilisée dans le temps, là, la préconisation, c'est de dire, eh bien, vu le type de véhicule qu'on produit, vu la stratégie véhicule, disons, de l'entreprise, eh bien, cette prestation est tout à fait satisfaisante. Donc, ne changeons rien. On a une bonne maîtrise de la réalisation de cette prestation. Ça nous donne le résultat attendu par la stratégie. Donc, la recommandation, c'est de ne pas bouger cette prestation. Donc, vous voyez l'analyse de cet historique qui a été fait par Knowledge Reeling. Donc, on voit apparaître le Knowledge Reeling comme stimulus. La créativité de l'expert, puisque là, il ne s'agissait qu'un expert, non pas d'une communauté d'experts. La créativité de l'expert qui se réalise en analysant cet historique qui lui sert de stimulus. Et puis, des propositions qui correspondent, a priori, aux attendus de l'entreprise. Donc, on retrouve cette méthode de gestion de la connaissance pour l'innovation, l'innovation fondée sur la connaissance. Donc, j'espère que ça, ça a bien illustré les propos un peu théoriques que j'ai tenus au début. J'ai donné deux exemples qui montrent bien que ce sont des choses qui peuvent être réalisées et qui sont fructueuses. Alors, pour terminer, on va faire un petit bilan. Quel est le bénéfice qu'on peut attendre d'un tel processus d'innovation fondé sur les connaissances ? Alors, d'abord, en termes de projet de recherche, eh bien, on a montré que cette théorie KBI, Knowledge Based Innovation, eh bien, elle était expérimentalement faisable. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie théorique, j'allais dire. Ce n'est pas une théorie uniquement papier, mais que c'est une théorie qui peut s'expérimenter. On a fait une preuve expérimentale. En fait, je fais en connaissance ce qu'on fait en physique, c'est qu'on met des hypothèses et puis on va les vérifier sur le terrain pour infirmer ou confirmer ou modifier les hypothèses. Donc là, on a fait une preuve expérimentale. Ça ne veut pas dire que c'est une preuve complète. C'est toujours très réfutable, ce genre de choses. Mais on a fait une preuve expérimentale de la théorie, des modèles théoriques que je vous ai donnés au début. Et non seulement on a fait cette preuve expérimentale, mais on a montré la faisabilité industrielle. C'est-à-dire que maintenant, on peut mettre en place, et c'est ce que je fais actuellement, des offres d'innovation fondées sur les connaissances. On peut le mettre en place, étant donné un problème, étant donné une situation. Ben voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Vous voyez, créativité, knowledge drilling, stimulation, expression, puis alignement stratégique. Donc on voit un processus de créativité stimulée qu'on peut mettre en place. Et on a montré sa faisabilité industrielle. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, alors là, qui est classique en gestion de connaissances, lorsqu'on fait des capitalisations, lorsqu'on fait des communautés, lorsqu'on fait ce genre de choses, c'est pour les experts. Alors, premièrement, ça les fait discuter entre eux. Ils ont une vision partagée sur le système qu'ils construisent. J'en prends deux exemples, la discussion qu'il y a eu entre les experts radars ou la discussion qu'il y a eu entre les deux métiers sur le cadre de porte. Donc ça contribue à une vision partagée. La stimulation, puisque ces stimulus cognitifs qui sont construits, il faut bien le dire, avec beaucoup d'efforts, aller rechercher, faire de l'archéologie, des connaissances, c'est pas toujours facile. Mais par contre, c'est très stimulant pour la créativité. Et donc, ça aussi, c'est une sorte d'exercice pour eux de changement de point de vue, parce que, bien sûr, ils ont été très étonnés qu'on leur a proposé ça. Ils ont dit, ah oui, tiens, on n'avait jamais vu les choses comme ça. Donc c'est un changement de point de vue et ils ont beaucoup adhéré. Donc les acteurs de la connaissance, les experts, sont très preneurs de ce genre de méthodologie et sont très réactifs par rapport à ça. Alors, au niveau de l'organisation, eh bien, si on déroule le cycle archéologie, enfin, knowledge drilling, stimulation, prospective et alignement stratégique, eh bien, vous voyez, c'est vraiment une méthodologie d'action de progrès. Donc ça peut être implémenté dans l'entreprise comme une méthodologie d'action de progrès. On peut le recommencer régulièrement. Ça nourrit le patrimoine de connaissances, de nouvelles connaissances inventives, etc., etc. Donc ça peut s'intégrer dans le processus d'innovation classique, mais en amont. Alors c'est un véritable enjeu parce que maintenant, les processus d'innovation sont bien mis en place dans les entreprises. Le problème de l'idéation, c'est de dire, bon, moi, je sais faire de l'idée au produit, mais comment je fais pour avoir des idées ? Et je ne vais pas dire que les entreprises n'ont pas d'idées, mais en tout cas, ils ont du mal. Alors, on fait de l'innovation ouverte en disant, ben, les idées vont arriver de l'extérieur, on va sous-traiter les idées. Bon, il y a plein de choses, mais disons qu'en amont de cet entonnoir processuel de l'innovation, on peut mettre ces processus de knowledge-based innovation. Et donc, ça entraîne les experts à le faire. Alors, pour les métiers, c'est-à-dire les communautés, alors c'est aussi intéressant parce que, là, lorsqu'on a fait de l'archéologie, on a vraiment un état de l'art sur tout ce qui s'est fait, vous voyez, depuis 30 ans, 50 ans, etc., etc. Et ça, c'est disponible pour les communautés. Donc, c'est intéressant pour eux. Et on a vu qu'ils étaient intéressés. En plus, on rédige des documents de synthèse qui n'ont jamais été faits. Donc, c'est intéressant à mettre dans le patrimoine des communautés. Et puis, ça peut les stimuler, bien sûr, et surtout les nourrir pour la conception des roadmaps technologiques, c'est-à-dire la construction des produits du futur, l'innovation du futur. Donc, cette démarche qui n'est encore pas tout à fait, pas beaucoup, beaucoup implantée dans l'entreprise, ce qui est une démarche de créativité stimulée, eh bien, c'est une démarche qui a beaucoup de bénéfices, qui est faisable, donc qui est fondée théoriquement et qui est démontrée expérimentalement, qui est faisable. Et il faut espérer que, en tout cas, c'est mon secret espoir, que ce genre de choses va se développer de plus en plus. Et ça permet ainsi de boucler le cycle vertueux du KM, puisque à partir d'un patrimoine bien identifié, bien capitalisé, bien partagé, on le voit ici, eh bien, on peut renouveler ce patrimoine. Et donc, on rentre dans un cycle vertueux du KM. Les références, donc quelques références, donc les références les plus récentes, le travail qu'on a fait à Thalès. Deux autres expériences plus anciennes, mais c'est parce que, finalement, l'innovation, depuis une dizaine d'années, étant devenue tellement importante dans les entreprises, j'ai repris ce type de recherche. On l'avait menée, donc, à PSA et aussi sur des technologies laser, avec le même type de méthode, moins mature, mais avec le même type de méthode. Voilà. Donc, ces documents, vous pouvez toujours les trouver sur la base de données AL, H-A-L, du CNRS, qui sont les archives ouvertes, un document d'archives ouvertes, et donc, c'est disponible en libre accès. Voilà. Je vous remercie. Fin du module 4. Vous voyez, j'ai changé le logo animé, et c'est le logo de notre association, Association pour la gestion des connaissances dans la société et les organisations, dans lequel il y a deux choses. Donc, un ruban de Meubus que vous connaissez, vous voyez, on voit la petite boule qui traverse le ruban de Meubus, et puis un autre signe un peu bizarre qui s'appelle la branching line. Je vous laisse découvrir sur le site de l'Agexo la signification de ce logo hautement symbolique. Je vous remercie, et je vous donne rendez-vous pour le module suivant. Je vous remercie, et je vous donne rendez-vous pour le module suivant.